Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. A live de ce lundi, les différents accords et cessez-le-feu signés à Luanda et à Nairobi, toujours au point mort. Le pays membre de la Commission économique et des États d'Afrique centrale, CEAC, interpellé pour leur silence complice face à la violation de ces accords par le Rwanda et le M23, vous suivrez les coups de gueule du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Daniel Asselo devant le chef d'état-major des forces armées de ce pays, de la sous-région. Dans ce journal, nous vous parlerons également de cette maladie causée souvent par la consommation des viandes de porc mal préparée, l'épilepsie, une pathologie difficile à vivre pour les personnes atteintes en raison des crises à répétition pouvant être spectaculaires. Comment reconnaître les crises et que faire pour les traitements ? Vous attendrez les experts dans un dossier signé par Ramazani Moulanda. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis en titre, le différent accord de cesser le feu signé à Rwanda et à Nairobi, toujours au point mort. Le pays membre de la Commission économique et des États d'Afrique centrale, CEAC, interpellés pour leur silence complice face à la violation de ces accords par le Rwanda et le M23, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a haussé la voie hier devant le chef d'état-major des forces armées de ce pays, de la sous-région, pour fustiger. Plus de précisions avec José Baitouam. Après l'interpellation à l'ouverture de travaux du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité au président du segment du ministre du COPAX, Je saisis cette occasion pour vous interpeller par rapport à la meurtrière agression rwandaise sous un silence coupable des États membres de la CAC, comme si cette agression barbare contribue à la croissance et à l'intégration économique de la sous-région. Les chefs d'état-major des forces armées, des commandants en chef, directeurs généraux des polices et des gendarmeries et des hauts responsables de ministères du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale ont à l'issue de cette réunion pris l'engagement de s'impliquer dans la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo dans l'optique de la recherche d'une paix durable dans la sous-région conformément à la vocation du COPAX et celui du président en exercice de la CAC, Félix Antoine Tuseke de Tulumbo, pour sa volonté manifeste de promouvoir la paix en Afrique centrale, condition première pour le progrès économique de la région. Je me réjouis personnellement de pertinentes résolutions et recommandations formulées au Conseil des ministres de la CAC. Il est nécessaire de le dire que la question de l'agression rwandaise va constituer une préoccupation des États membres de la CAC avec le réel espoir des ruptures de silence. Plusieurs recommandations ont été formulées. Daniel Asselokito Wakoy reste persuadé que l'attention du cadre de la COPAC se restera mobilisée sur toutes les questions qui tiennent à l'existence de la sous-région afin que les États et au-delà le peuple de la communauté économique des États de l'Afrique centrale tirent le meilleur parti des efforts et de la légendaire solidarité. Exécution du gigantesque projet panafricain de la construction de l'usine des fabrications des batteries électriques en RDC. Le projet a été vanté par le ministre congolais de l'industrie, Julien Paloukou Kaunga, déva une cinquantaine de membres de mission diplomatique accrédita à Dissabéba. C'était lors de la 36e session ordinaire de l'Assemblée générale de chef d'État tenue en Éthiopie. Nadine Kilosopour, les détails. Les étapes franchies et celles à venir pour 2023-2024 dans l'exécution du grand projet panafricain de la construction de l'usine de fabrication des précurseurs des batteries électriques en République démocratique du Congo ont été expliquées ce dimanche par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaunga, aux 54 missions diplomatiques basées à Dissabéba en Éthiopie et ce, en marge de la 36e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le ministre congolais de l'Industrie, qui a salué la nomination par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Dichilombo, des animateurs du Conseil congolais de la batterie, structure qui va piloter ce grand projet, a invité les autres pays africains à rejoindre la RDC et la Zambie dans le développement de cette chaîne de valeur, car le marché des batteries et des véhicules électriques est évalué entre 7 et 46 000 milliards de dollars entre 2030, 2035 et 2040. Nous avons rappelé à l'intention de tous les diplomates africains, notamment 54 missions diplomatiques basées ici à Dissabéba, qu'à partir de la DRC Africa Women's Forum qui a été organisée en novembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui ont été faites, notamment la signature avec la Zambie de l'accord de coopération, la signature avec les États-Unis qui nous a réjoints pour devoir accompagner cette grande initiative de batteries électriques, la mise à disposition de 2 000 hectares pour la création de la première zone économique spéciale à l'intérieur de laquelle va faire la première usine de fabrication de batteries électriques, mais également la bonne nouvelle, c'est que nous avons tenu à rassurer les diplomates que le président de la République venait de signer l'ordonnance portant nomination des membres du Conseil d'administration et de la direction générale du Conseil d'administration de la batterie, qui est la structure de gouvernance de ce gigantesque projet de chaîne de valeur. Nous sommes en fait dans la réalisation, la matérialisation de ce grand projet qui est appuyé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Afrique Simbank. On voit qu'il y a une coalition panafricaine derrière cette initiative, transformationnelle, pour une Afrique industrielle. Les ponts sont désormais reliés entre l'RDC et la Tunisie en ce qui concerne les échanges commerciaux, investissements et économies. Les deux pays viennent de procéder à la signature des deux conventions de partenariat. La partie congolaise a été représentée par le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion et des investissements, Anthony Kinzo. Encore une fois de plus, Nadine Kiloch. La récente mission économique tunisienne à Kinshasa a, outre les résultats attendus, installé une véritable connexion autour des investissements entre la République démocratique du Congo et la Tunisie, et bien au-delà. Cette double signature de convention de partenariat entre le directeur général de l'ANAPI, président du REAFPI, Anthony Kinzo Kamole, et le président du TEABC, Anis Jaziri, en est une preuve éloquente. Cette convention de partenariat va définir les modalités de collaboration entre la Tunisia Africa Business Council et le réseau international des agences francophones de promotion des investissements. Il sera question, entre autres, de mutualiser les actions portant sur la promotion et les développements des échanges commerciaux, les investissements et le partenariat économique entre les entreprises de l'espace francophone. Particulièrement des actions visant la mise en place d'une académie pour le renforcement des capacités des cadres et agents des agences de promotion des investissements membres du REAFPI. Un plan d'action et un chronogramme d'activité seront mis en œuvre dans les prochains jours. Tunisia Africa Business Council, TEABC est un organisme tunisien fondé par les acteurs économiques, clés et des personnalités tunisiennes, dont le but est de mettre l'Afrique au cœur des préoccupations du gouvernement tunisien ainsi que des opérateurs économiques. 6 à 10 millions de morts déjà enregistrés sur le sol congolais au cours de la sempiternelle agression rwandaise en RDC. Trop, l'Assemblée nationale est appelée à ses saisir de la question de la justice transitionnelle en RDC, appel lancé par le membre du comité scientifique et chargé d'élaborer la politique de cette justice transitionnelle au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbous. On écoute le président de ce comité, le professeur Lozolo Bambi, au micro de Blaise Boko-Kia-Santa. La question de la situation, par rapport au contexte de l'état de droit, de la justice et des droits de l'homme, il est à Paris nécessaire de rencontrer l'honorable président de l'Assemblée nationale pour l'imprégner de l'opportunité, de la nécessité pour l'Assemblée nationale de prendre à bras le corps la question relative à la justice transitionnelle de notre pays. Tenez, tout le monde sait, depuis un moment, les efforts inlassables que fournit son Excellence, M. le Président et le Président de l'État, pour apporter une réponse à la situation qui se passe à l'Est. Mais cette situation de l'Est, ce sont des crimes, des pillages en prépétation à notre pays depuis 25-30 ans, avec comme conséquence un dégât, 6 à 10 millions de morts. Comment pouvons-nous parler des réconciliations nationales sans pouvoir apporter une réponse à ces milliers de morts et de morts qui se comptent encore tous les jours ? Il a donc été question, et le chef de l'État l'a bien perçu, de mettre en place une politique de justice transitionnelle qui porte sur quatre piliers. La vérité, la justice, donc le poursuivre judiciaire, la réparation de victimes et les garanties de la répétition. La vérité, parce que les Congolais doivent savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on perde 6 à 10 millions de morts. Le travail du comité scientifique a commencé aussi en appui de ce qui se passe au Kassai central, avec la commission provinciale vérité-réconciliation sur le phénomène Kamounan-Sapu, par exemple. Ça, c'est un pilier, la vérité. Le deuxième pilier, c'est la justice. Trois, la réparation des victimes. Les rues de Kinshasa ont de nouveau bouillonné hier pour dire non à l'agression rwandaise en colère. Le professionnel de médias et certains jeunes étaient descendus dans la rue pour manifester et aussi appeler les députés nationaux augmenter les budgets alloués à l'armée. Suivez. Les moments sont entendus et sont arrivés. Nous avons passé plus de deux semaines à vous mobiliser pour sortir dans la rue et venir manifester avec nous pour soutenir nos forces armées, les forces armées de la République démocratique du Sokot. Nous sommes le 18 février. Nous sommes tous au courant de ce qui se passe à l'Est précisément dans la province du Nord-Kibou où les milices de l'armée rwandaise qui agissent sous l'emblème du M23 ne cessent de massacrer nos compatriotes congolaises. Toutes les tribus de la République qui sont réunies au Seigneur pour dire non au front machiavélique de l'Occident contre la République démocratique du Congo. Je disais ça fait plus de 30 ans depuis les génostics et nos enquêtes au Rwanda. Les peuples congolais se font massacrer comme des bêtes par contre le casamé. sous les yeux de la communauté internationale. A chaque fois que l'ongolais s'élève nous génons cette injustice, cette complicité qui n'est dit son nom de la part de la communauté internationale. Il y a des pays puissants qui interviennent pour empêcher à la RDC de pouvoir revendiquer son intégrité territoriale, de pouvoir défendre sa souveraineté. Aujourd'hui, l'agriculture congolais... Le travaux de modernisation des aéroports des Bipemba, Mujimai et des Bangoka qui s'engagent évolue à pas des géants. Un rapport détaillé du déroulement de ces travaux se trouve déjà sur la table du ministre de Transport. Il a été déposé par les entreprises qui exécutent ces travaux. Plus de précision dans ces reportages. Je suis signé Richard Kalal. Des actions qui s'inscrivent dans la vision du chef de l'État Félix, Antoine Tisekedi Tchilombo, suivi des prêts par le gouvernement de la République que dirige le Premier ministre, Jean-Michel Sama-Lukonde. Les travaux des modernisations des aéroports des Bipemba, Mujimai, dans la province du Kassaï oriental, et des Bangoka, en ville des Kisangani, dans la province de la Tchopo, connaissent une bonne évolution en dépit de certaines contraintes techniques et matériels. En présence du directeur général de la RVA, Alexis Sangui, le ministre AI des Transports, Voix de Communication et des Enclavements, Marc Ekila-Lukonde, a convié les entreprises en charge de l'exécution des travaux pour prendre connaissance de l'état d'avancement. L'entreprise Chai-Njang International Corporation a fait part de sa satisfaction sur l'évolution des travaux à l'aéroport des Bipemba. Notre souci, c'est-à-dire les soucis du gouvernement, aussi bien notre souci, c'est le préalable que les bases syndicales avaient posées au gouvernement concernant, par exemple, le commasso-palais-doché de la mise en possession des portes de Matadi par la MS. Et pour nous, c'est le souci d'abord de récupérer tous les grands clients. Nous demandons tous les travaux et d'être calme. Vous ne serez pas dessus. Le gouvernement de la République vient de nous rassurer qu'il y a des bonnes choses et que la SETP est toujours priorisée. En début d'après-midi, Marc et qu'il a échangé avec la délégation syndicale de la SETP sur plusieurs questions qui touchent la survie de cette entreprise, notamment celle de la mise en concession du port de Matadi. Satisfait au bout des deux heures d'entretien, le président de la délégation syndicale appelle le personnel de la SETP-SA à ne pas céder à l'intoxication. Un salon spécial a été organisé le week-end dernier dans la commune de Nguiri-Nguiri-Bech-Pel où à la main, les habitants de cette municipalité ensemble avec le membre de la fondation TAT-T ont procédé au curage de caniveaux de certains quartiers. Edithia là pour plus de précisions. Un salon au chaque matin sur les grandes artères de Kintiassa, tout le monde peut le faire, pas forcément avec des perspectives politiques. La fondation TAT-TVN s'est illustrée au croisement Chabang-Nguiri-Nguiri par une mobilisation de la jeunesse du coin pour les curages du caniveau le long de l'avenue Nguiri-Nguiri, non loin du centre hospitalier TVC. Le couple TAT-T, engagé par sa fondation dans les activités sociales, veut créer de l'émulation pour que la responsabilité citoyenne s'observe dans chaque membre de la communauté. En tant qu'acteur de la société civile, nous jouons notre rôle. Nous sommes du domaine social et médical. Le problème de la stagnation des eaux de pluie et toute une série d'eau font que c'est ça qui couvre le problème de la malaria. La malaria, ce ne sont pas des médicaments qu'on donne. Au début des années 70, dans Paris, il y avait encore la malaria. Mais ils ont fait des systèmes de drainage souterrain, de traitement d'eau, ce qui fait qu'en Europe, ces histoires de malaria n'existent plus. Les premières personnes touchées par la malaria dans notre pays, ce sont nos enfants. Nos enfants meurent de ça. Donc, nous, nous voulons assainir notre ville. On a besoin de passer un message. Je demande à chacun, chacune, dans sa commune, dans son quartier, d'essayer de faire le pareil. Une activité qui s'ajoute à celle des repas gratuits, à la formation du personnel médical et beaucoup d'autres actions au profit des communautés. La fondation Tate Téveine est un véritable partenaire social pour un changement sociétal éloquent. Et puis, ces chiffres, D106, c'est le nombre des animateurs, des comités de gestion des infrastructures agricoles et rurales qui prennent part à Tchikapa et à Kamwecha à un atelier de formation, atelier organisé par les bureaux internationaux du travail dans le cadre de son projet d'aménagement de la route. Reportage Franckler et Claire Calombre. Le cadre de la mise en œuvre des activités liées au projet d'aménagement de la route nationale numéro 1 Tchikapa Kamwecha, long de 87 kilomètres et réhabilitation des infrastructures agricoles et rurales connexes avec l'appui technique et financier de la Banque africaine de développement des 5-6 animateurs des comités de gestion de ces infrastructures si haut énumérées prennent part à un atelier de formation organisé par l'Organisation internationale du travail pendant 6 jours dans des sites notamment Tchikapa et Kamwecha sous la facilitation du consultant international et maître formateur Arunatiam du Sénégal. Le projet vise à développer des activités économiques autour des infrastructures qui ont été mises en place avec la Banque africaine de développement mais aussi avec l'appui technique du BIT donc permettre aux communautés rurales du Kassai de participer au développement économique de la zone donc à travers l'accompagnement à la mise en place d'entreprises de micro-entreprises au profit des entrepreneurs déjà en activité. La formation germivant 1 se fait en langue donc on a utilisé le Tchiluba et le Lingala donc pour conduire ces formations-là pour permettre donc à la cible qui n'est pas alphabétisée ou faiblement alphabétisée en français de pouvoir avoir les opportunités donc de faire une formation germe qui lui permet de développer donc ses activités économiques. Les bénéficiaires de cette formation ont mûri leurs réflexions sur la pertinence des idées qu'ils ont retenues pour le démarrage de leurs activités ou pour en créer des nouvelles. Je le dis en titre c'est une maladie nérologique auquel sont attachées beaucoup des peurs et d'idées reçues. L'épilepsie cette maladie s'est manifestée par des crises à répétition pouvant être spectaculaires et quand le traitement ne suffise pas les examens plus poussés s'imposent en quoi est-il cette maladie comment reconnaître les crises et que faire le réponse dans ce dossier signé Ramazan Shmoulada. Vous vous rappelez bien est-ce qu'il y a un diaf de croquer la pomme c'est le diable Les gens que vous voyez ici sont en pleine crise une crise d'épilepsie 50 millions de personnes à travers le monde souffrent de cette maladie pendant la crise les malades convulsent et perdent connaissance beaucoup d'épileptiques portent beaucoup de séquelles sur leur corps parce qu'au moment de la crise s'est trouvé à de mauvais endroits soit à côté du feu soit à côté de l'eau en fait l'épilepsie c'est une maladie neurologique que beaucoup considèrent toujours comme une maladie démoniaque Tous les membres de ma famille aussi bien que les gens de mon quartier m'ont rassuré que l'épilepsie n'est pas soignée par la médecine moderne ils m'ont recommandé d'aller chercher le traduit praticien ou le pasteur c'est ainsi que je suis passé partout à la recherche de traduit praticien ou le pasteur qui ont ce pouvoir de chasser le domaine qui donne l'épilepsie C'est dommage d'abord que l'épilepsie soit considérée ce qu'à ces jours comme une maladie diabolique mais en fait ce qu'on appelle diabolique c'est tout ce qui est surnaturel Aujourd'hui il est clairement établi que l'épilepsie est une maladie comme les autres et n'a rien de divin comme et n'a rien de sacré Aujourd'hui les plateaux techniques existent dans les centres qui s'occupent de l'épilepsie il y a des épileptologues parce qu'il y a des neurologues qui sont spécialisés en épilepsie et donc ce sont des épileptologues Ils savent que cette maladie peut être traitée Aujourd'hui c'est codifié le traitement est codifié il est connu les types de crises sont décrits Selon les spécialistes l'épilepsie fait beaucoup de victimes en RDC Ici au CNPP nous avons les statistiques hospitalières et ces statistiques montrent que constatons qu'en fait 6 enfants sur 10 qui viennent consulter dans notre hôpital sont des enfants qui présentent des manifestations d'épilepsie Les causes de l'épilepsie sont multiples parmi lesquelles la consommation de la viande d'époque mal préparée L'épilepsie est une maladie naturelle une maladie une affection du cerveau une affection de l'activité électrique du cerveau Alors il y a une perturbation brusque qui arrive par moment au niveau de l'activité électrique du cerveau et qui s'accompagne par des crises des manifestations corporelles des manifestations psychiques des manifestations comportementales qu'on appelle crises épilétiques Alors qu'est-ce qui peut être à la base de ces dysfonctionnements de l'activité électrique du cerveau à la base des crises épileptiques qui constituent les éléments de l'épilepsie On a identifié deux personnes qui appartiennent à deux familles où génétiquement ils sont prédisposés à faire l'épilepsie A l'heure où l'on parle de la couverture sanitaire universelle l'Etat doit s'impliquer sérieusement pour aider les épileptiques à recouvrer leur santé Les seuls prennent du temps mais la maladie est guérissable Parfois même la prise en charge avec les médicaments comme Phenobarbital ça coûte moins de 5 dollars par mois Donc même ceux qui n'ont pas assez de revenus nous pouvons le prendre en charge en utilisant des molécules qui sont si simples Chaque 13 février le monde célèbre la journée internationale de l'épilepsie La célébration chez nous a eu lieu à l'université de Kinshasa La thématique était donc effacer les préjugés C'était en 1982 41 ans déjà depuis que le parti politique l'union pour la démocratie et les progrès sociaux a été créé pour commémorer cet anniversaire le leader des groupes parlementaires debout ont été invités à la paix et à l'unité comme nous dit Serge Merlin-Mata Il est aussi question pour ce cas de l'IDPS qui est Daniel Bumba de sensibiliser tous ses combattants à l'appropriation de l'héritage idéologique et politique des faits étienne si c'est que du Wamulumba Daniel Bumba les a en outre appelés à suivre la vision de ces pères la démocratie en république démocratie du Congo tout en lui rendant un vivant hommage le raté du jour Daniel Bumba a salué les combats et la lutte pour la démocratie des faits président national de l'IDPS il a exhorté par ailleurs les leaders des groupes des parlementaires debout de la commune maire de Kinshasa à maintenir l'unité et la paix pour le développement durable de leur municipalité à l'issue de cette journée d'échange Daniel Bumba cadre de l'IDPS a procédé à la remise d'une large gamme de sonorisations à plusieurs leaders des groupes des parlementaires debout notamment ceux de Houleri Kabombare Bokassa Pongabi Rompu Gambela et autres et c'est là pour des activités de mobilisation et des sensibilisations des militants et combattants de l'IDPS il était important de montrer à la population particulièrement dans la commune de Kinshasa ce que le chef était noté réalisé pour que nous soyons tous rangés derrière lui nous avons voulu appuyer les structures de parlement debout qui sont des structures informelles du parti en vue de leur permettre de vengager davantage sur le message de l'IDPS surtout des actions du chef de l'état la responsabilité individuelle et collective dans la construction d'un Congo fort et prospère était également au centre des échanges lors de cette matinée c'est fini pour ce journal de la mi-journée mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Patrick Koba puis la Papingina Maou Mamintimba et Ketine Gundou ainsi que Moustapha Obio merci de nous avoir suivis l'actualité l'actualité continue sur nos antennes je reviens à 16h pour les comptes des actualités africaines 19h retrouvés Paulette Lomba 20h Françoise Bouillard Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada